La dame des livres se tourne et me regarde de ses grands yeux sombres. « Viens ici », qu'elle dit avec douceur. « Lis-moi quelques lignes. J'ouvre le livre que je tiens, un de ceux qu'elle vient à peine d'apporter. Alors je lis à haute voix. C'est le plus beau des cadeaux, qu'elle dit avec un sourire. » Ma mère ne savait pas lire, mais ma mère faisait semblant de lire. En fait, elle prenait des albums et elle nous racontait l'histoire en se basant sur les illustrations. Et le message, c'est ça. C'est l'objet livre, il ne faut pas en avoir peur. Il faut le prendre, il faut se l'approprier. Il faut raconter les histoires avec les outils qu'on a. Bonjour les enfants ! Allez vous installer. Histoire d'une goutte. Aujourd'hui est un jour comme un autre. Une goutte sort du robinet. Le livre, à partir du moment où on le partage très tôt avec son enfant, le livre, quand l'enfant va rentrer dans les apprentissages de la lecture, ne va pas symboliser la difficulté de l'apprentissage, mais l'enfant va rester sur tous les moments agréables, de plaisir qu'il aura partagés avec son parent. On parle souvent du fait de développer son vocabulaire, d'enrichir son vocabulaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait de développer son imaginaire. On voit bien souvent des enfants, on leur présente des livres, ils ne savent pas lire, mais pourtant ils vont raconter une histoire. Voilà, ils racontent l'histoire, ils s'approprient l'histoire. Et dans son cœur, il y a une planète. J'ai commencé à lire avec ma fille. Elle venait tout juste de naître. Et en fait, je lisais à voix haute. Alors, je suis Fatma Doré de l'Association sur le chemin du livre. Je viens expliquer l'impact de la lecture sur les enfants dès la naissance. Le bébé, dès la naissance, a la faculté d'entendre tout ce qui se passe autour de lui. Il a l'ouïe suffisamment développée. Quand on lit, la voix est beaucoup plus posée. Et tout ce que le bébé va entendre, il va l'enregistrer dans son inconscient, il va le garder dans sa mémoire. Et quand il va rentrer dans l'apprentissage de la langue, il va parler, il va avoir un bagage de vocabulaire qui va ressortir naturellement. Alors. Et le soir, quand la nuit tombe, c'est l'heure. Les chouettes apprennent au bébé à voler sans bruit. Et les poules se sont couchées avec le soleil. L'amour. Lée